Hello! Bienvenue à mon podcast Génération Startup, qui est un podcast sur l'entrepreneuriat, qui est présenté par ma compagnie Milk & Co, comme vous pouvez le voir ici. C'est quoi Milk & Co? C'est des produits vegan faits à la main pour le corps. Si vous écoutez le podcast, je pense que vous les connaissez bien maintenant. Puis, comme d'habitude, vous avez le code PODCAST au www.milkianco.com pour avoir 15% offre sur votre commande avec le code PODCAST. Puis, aujourd'hui, on a Émile sur le podcast qui est le propriétaire de What The Fuck. What The Fuck, c'est quoi? C'est des chandails vraiment funky avec des phrases comiques. C'est vraiment cool. C'est genre des jeux de mots. C'est full créatif. Il va nous parler de son parcours et son modèle d'affaires qui est super intéressant. C'est un peu comme un modèle d'affaires de dropshipping. Vous allez voir, c'est vraiment smart. Puis, il vous donne aussi un rabais. C'est le code PODCAST pour avoir 15% offre sur son site web. www.whatthefuck.com Bonne écoute! Bon, bien, bienvenue au podcast. Merci vraiment d'être ici. Merci de me recevoir. Fait que, est-ce que tu peux nous présenter, c'est qui Émile, puis c'est quoi What The Fuck? Oui, bien, Émile, c'est moi. Oui. Puis, What The Fuck, c'est l'entreprise que j'ai démarrée en 2020, donc juste au début, début de la pandémie, le mars 2020. Puis, on vend des vêtements qui ont un objectif, puis c'est faire rire les gens, c'est tout. J'adore. C'est d'apporter du bonheur un peu dans la journée des gens, puis c'est pas plus compliqué que ça. C'est un objectif, des vêtements, pour faire sourire les gens. Good. Puis, comment c'est concret? Comment c'est créé ça? Ça vient d'où l'idée? Bien, What The Fuck, le nom. Oui. J'ai tout le temps dit ça avec mes amis, dans mon groupe d'amis, avec, bien, pas mes parents, là, mais avec mes amis. Puis, je sais pas pourquoi, dans la pandémie, j'ai commis un flash de dire, « Hey, tout le monde en ce moment est en train de se dire, What The Fuck? » Fait que, pourquoi pas essayer? Au début, je voulais juste faire peut-être un chandail pour, tu sais, vraiment le tester, un T-shirt, puis du jour au lendemain, ça a explosé full rapidement, parce que tout le monde était à la maison, tout le monde voulait mettre des cotons ouattés, puis tu sais, What The Fuck, ça venait rejoindre le monde, ça venait, ouh, créer une émotion. Tout le monde fait ça. Puis, fait que c'est ça, dans le fond, j'ai commencé comme ça, puis là, du jour au lendemain, ça a explosé, puis j'ai créé d'autres T-shirts, d'autres modèles, puis là, ça fait juste l'effet boule de neige. Puis, comment tu as choisi, mettons, de faire des vêtements? Parce que je comprends le concept du nom, puis tout, mais pourquoi des T-shirts, pourquoi des cotons ouattés? Comme, comment ça s'est concrétisé, vraiment, que tu étais à chercher ton chandail, puis là, il était sur ton site web, comme. Oui, bien, en fait, des chandails, pourquoi des vêtements? Parce que, tu sais, au Québec, à la nature du Québec, là, c'est, on est peut-être 8 millions, pas plus, tu sais, qui parlent français, puis on a la même culture, si on veut. Oui, oui. Fait que c'est un marché qui est très petit, puis moi, je ne voulais pas me lancer dans quelque chose qui était vraiment niché, comme des accessoires pour chiens, par exemple, parce que je me disais, hé, là, je me coupe vraiment beaucoup de monde. Tu sais, moi, mon objectif, c'était de dire, OK, je veux autant que moi, je puisse acheter un de mes chandails, mais que ma grand-mère aussi pourrait en porter un, pour aller chercher le plus vaste possible. Fait que ça, des vêtements, tu sais, tout le monde a besoin d'un T-shirt dans l'année. Oui, oui. Puis, ça me permet aussi d'être super créatif, parce que moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est de faire, c'est la création de logos, la création d'idées. Donc, les vêtements me permettent d'être très créatif dans cet aspect-là. Puis, c'est un produit qui est très général, donc ça a été le… tous ces éléments-là ont fait que j'ai décidé de me lancer en vêtements. Cool. Puis, est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu fais tout? Est-ce que tu as des employés? Comment ça fonctionne? À 100 % dans l'entreprise, c'est juste moi. Oui. Donc, toute la création de logos, la création de vêtements, c'est tout moi. Mais c'est sûr que j'ai du monde qui… tu sais, on fait des brainstorms, si on veut, entre amis, mes parents aussi m'aident un peu. Mais tu sais, à 100 % dans l'entreprise, c'est vraiment juste moi. Oui. Puis, pour les gens qui écoutent puis qui ne voient pas la vidéo en ce moment, est-ce que tu peux nous décrire un peu comme c'est quoi les citations sur tes chandails, juste pour qu'ils comprennent le concept? Oui. Bien, en fait, c'est souvent des trucs, soit des expressions québécoises ou des jeux de mots avec l'anglais français. Parce qu'au Québec puis au Canada, on est chanceux, tu sais, on est quand même un pays bilingue, puis la plupart du monde comprennent ces deux langues-là. Puis, c'est pas rien, tu sais. Il y a beaucoup de pays dans le monde que c'est juste une langue, tu sais. C'est aux États-Unis, c'est juste anglais. En France, c'est juste le français. Fait que c'est ça. C'est des jeux de mots, soit sur l'anglais, soit sur des expressions québécoises ou, tu sais, exemple, « Yes, no toaster », on l'a. On a aussi « Où c'était caché », qui c'est deux boulettes de « C'était caché ». Fait que c'est comme des expressions qu'on a entendues toute notre vie, mais qui sont comme… Ils ont été donnés une vie sur des chandails, puis on leur rend hommage, si on veut. Puis, est-ce que parfois, tu as des comme problèmes, genre, mais pas de copyright, mais tu sais, vu que tu as des phrases parfois qui font des jeux de mots, puis tout, est-ce que tu as des problèmes avec ça ou non? Non. Je fais tout le temps des recherches un peu, si on veut, avant, mais tu sais, exemple, « Yes, no toaster », ça n'appartient à personne. Il n'y a personne qui peut trademark des mots comme, exemple, « banane » ou… Non, mais tu sais, mettons, bien là, je me trompe peut-être, mais il y en avait un, je pense que c'était comme Céline Dijon, genre. Mettons, est-ce que des choses comme ça, parfois, c'est comme risqué ou tout est correct? Bien, je vais t'avouer que c'est risqué si elle le voit, si on veut. Mais si elle m'avait écrit pour me dire, « Hey, je n'aime pas ça », je l'aurais enlevé, puis il n'y aurait plus de problème. Mais c'est difficile de, tu sais, écrire à Céline Dijon, puis dire, « On peut-tu faire Céline Dijon? » C'est sûr qu'elle va dire non. C'est sûr que c'est touché, mais c'est toujours de le faire dans le respect aussi. S'il y a quelqu'un qui ne veut pas que je fasse un modèle, je le retire, puis ça arrête là. Puis tu sais, ton nom de compagnie, quand même, genre, « Out there », les phrases aussi. Est-ce que tu as déjà eu des gens qui ont fait de la controverse un peu, ou les gens, ils sont des trousses juste drôles? Non, mais ce n'est pas tant du monde qui sont offusqués du nom, mais c'est du monde qui sont comme des représentants ou des soldats de la langue française qui, eux, trippent moins. OK. Par exemple, tu sais, pendant la pandémie, j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont écrit « Hey, what the fuck, c'est de l'anglais. Nous, ici, on parle français, puis tu sais. » Mais pourtant, il est écrit en français. Mais je sais, mais tu ne peux pas t'ostiner avec eux, là. Fait que c'est surtout ça. Puis tu sais, des fois, j'ai fait un chandail aussi qui, c'était « Ils sont tes », qui est une erreur que, tu sais, c'est quand même commun que les gens fassent ça. Ou « Ils jouent » aussi, on a un chandail qui, c'est « Ils jouent ». Bien, là, il y a beaucoup de monde qui m'écrivent, puis qui sont un peu fâchés que je ris du français. Mais en même temps, moi, c'est juste, tu sais, pour faire des blagues. Ouais, OK. Mais tout le monde va toujours avoir quelque chose. Non, mais c'est ça. C'est ça que je me dis, tu sais, j'en prends puis j'en laisse, là, mais... Puis là, tu fais surtout comme des jokes comme plus québécoises puis tout. J'ai vu que tu vendais à l'international, mais est-ce que tu penses que tu aimerais ça commencer à faire plus des choses qui vont aller chercher un public comme aux États-Unis, où tu veux vraiment rester comme plus les jeux de mots d'ici? C'est quoi la vision? Ouais, bien, c'est une question que je me pose tout le temps. OK. Puis en Europe, ça va quand même assez bien, tu sais. Je pense que depuis le début, on a vendu dans à peu près 30 pays. Peut-être même 35 aujourd'hui. Fait que ça, ça va quand même assez bien, sauf que j'ai remarqué que, tu sais, moi, j'habite au Québec. C'est le marché que c'est moi qui connais, bien, que je connais, en fait. Oui, oui. Puis c'est dur de créer une espèce d'émotion ou d'être dans la culture, si on veut, aux États-Unis. C'est... Tu sais, moi, j'habite pas aux États-Unis. J'ai jamais habité aux États-Unis. Fait que des espèces d'inside jokes comme nous, on connaît au Québec, bien, je les connais pas aux États-Unis. Fait que c'est un peu plus dur de répliquer ce modèle-là aux États-Unis. Mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais peut-être commencer un autre business qui est, tu sais, différente puis qui est là pour un marché américain. Mais une espèce de business de cette façon-là, ça marche dans un marché que toi, tu connais. Fait que c'est un peu plus touché, exemple aux États-Unis ou en Europe. Puis est-ce que tu penses que t'aimerais ça peut-être engager quelqu'un qui va comme... Tu sais, parce que j'imagine qu'un jour, tu vas plus avoir de l'inspiration ou tu veux vraiment toujours avoir le contrôle de tout ce qui va sur tes chandails. Bien, je sais pas juste des chandails, là. C'est quoi, dans le fond, dis-nous, c'est quoi les produits? Bien, c'est T-shirt, sweatshirt, beaucoup. Ça, c'est comme 90 %. Puis une fois de temps en temps, on va faire un hoodie, exemple, à l'automne ou des casquettes l'été peut-être aussi. C'est comme tout ce qui se porte, là. OK. C'est plus souvent. Mais 90 %, c'est T-shirt, sweatshirt. Puis est-ce que tu voudrais que quelqu'un... Engager quelqu'un pour t'aider ou tu veux vraiment garder le contrôle créatif? Bien, ça me dérangerait pas d'engager quelqu'un. Mais jusqu'à maintenant, je manque pas d'idées encore. Ça va assez bien, mais c'est sûr qu'éventuellement... Puis là, justement, je parlais avec le gars de Poche et Fils. Je sais pas si tu le connais, Anthony Vendran. Bien, je connais sa compagnie. Oui, bien, c'est ça. Fait que là, on parle peut-être pour faire une collab. Fait que c'est peut-être plus comme ça que ça va se... Tu sais, se décider de faire des nouvelles idées avec d'autres gens, mais sous forme plus de collaboration que d'engager un employé. Puis côté plus technique, là, parce que, tu sais, les gens qui écoutent le podcast, c'est quand même souvent des gens qui veulent vraiment comme se partir en affaires. Comment tu fais... Comme comment t'as... Pas nous dit ton fournisseur, mais comment t'as trouvé ton fournisseur? Est-ce que c'est toi qui imprimes? Est-ce que c'est une usine? Tu sais, comment ça fonctionne pour qu'on ait le T-shirt qu'il y a en ce moment? Bien, en fait, ça... C'est pas moi qui imprime les chandails. OK. Je fais affaire avec une compagnie qui, eux, les imprime. Ils sont imprimés ici au Canada, par contre, en Ontario. Pourquoi en Ontario? Parce que les meilleurs taux pour le shipping, c'est là. Parce que moi, je vends partout au Canada. Puis si je les shippe de la ville de Québec où j'habite, ça coûte cher envoyer jusqu'à Vancouver, par exemple. Tandis qu'eux, en Ontario, ils ont les meilleurs taux pour les envoies. Fait que c'est en Ontario, c'est imprimant en Ontario. Ils sont pas fabriqués au Canada. Parce que là, le coût est fou. Moi, j'ai vu que je suis une petite entreprise. Je peux pas me permettre nécessairement de vendre des gelées à 90$ au début. Éventuellement, j'aimerais ça. Mais c'est fait comme ça. Puis le fournisseur, je l'ai trouvé sur Internet, juste sur Google. Puis t'écris T-shirt, puis... OK. Dans le fond, t'achètes des blanques. Fait que pour le monde qui écoute Blanques, c'est juste des T-shirts comme étant Gildan ou whatever. Puis après, là, c'est toi qui l'envoies au fournisseur comme qui l'imprime ou c'est eux qui ont déjà leur catalogue? C'est eux qui l'ont. Eux, ils ont un catalogue de produits qui me permettent d'imprimer dessus. Puis ensuite, quand j'ai des commandes, bien là, c'est eux qui les impriment puis ça l'envoie au client, dans le fond. OK. C'est pas toi qui les envoies au client. Non. OK. C'est ça. OK. Ça, c'est intéressant. Parce qu'à date, tout le monde qui est devenu sur le podcast, c'est vraiment eux qui gèrent leur shipping. Fait que comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, ça s'appelle du drop shipping. C'est ça. Moi, j'envoie la commande après ça au fournisseur puis lui envoie directement au client. Fait que le stock ne part jamais par... Je comprends. Fait que tu n'as pas d'inventeur. Non. Bien, l'inventeur est là-bas, dans le fond. C'est ça. C'est un genre d'entente que j'ai avec eux, qu'eux s'occupent de mes commandes. OK. Puis c'est en Ontario. Puis dans le fond, c'était quoi la question? C'est comment ça fonctionne, mettons, quand un client passe une commande sur Chef Lefa, exemple. C'est ça. Comment eux... C'est eux qui gèrent tout. Oui. Fait qu'ils ont accès à ton site ou... Oui, c'est connecté. Mon site est connecté à leur plateforme à eux. OK. Bien, ça, c'est cool quand même. C'est comme un client mail. Bien, c'est que ça permet de ne pas avoir de risque. Tu sais, moi, si je sors un modèle le même atteint puis je n'en vends pas un, bien, je ne suis pas pris avec 30 000 piastres. C'est ça, parce que c'est le même blank pour tous les... C'est ça. OK, je comprends. C'est ça. Puis je me trompe peut-être, mais j'ai vu que tu faisais peut-être des trucs personnalisés parfois. Oui. Puis comment tu gères ça, vu que c'est... Bien, en fait, c'est la même façon. Sinon, ils ont déjà un logo. OK, je le prends. Oui. Là, je crée le produit sur leur plateforme à eux. Puis je fais faire la commande de la même façon que je la ferais si c'était pour un de mes chandelles à moi. OK. Ça ne change rien. C'est vraiment cool comme processus. J'aime ça. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous dire que ça t'a coûté combien commencer ta compagnie? Oui, bien, ça m'a coûté le nom de domaine whatthefuckshop.com. C'est 14 piastres par année. Oui. Sur quel site? Godaddy, genre? Oui, Godaddy. Puis ça m'a coûté des annonces Facebook de ma poche de peut-être 100 $. Puis depuis ce temps-là, ça a toujours été rentable. Fait que tout l'argent que j'ai fait, je l'ai réinvesti, réinvesti, réinvesti. Fait que au total, peut-être 150 piastres. C'est ça la beauté de ce modèle. Quoi? C'est tout? Oui, oui. Mais c'est ça la beauté de ce modèle d'affaires-là. Je n'en reviens pas. C'est qu'il n'y a pas de risque. Oui. Tu sais, moi, si je ne vends pas un chandail, ça ne me coûte rien. Ça me coûte de l'argent quand j'en vends un. Fait que c'est ça qui est le fun de ça. Parce que je sais que tu l'as mis sur TikTok. Oui. La première année, en 2020, c'était 400 000, je pense. Oui. 2021, 600 000. Puis cette année, ça devrait être 1,2 million. Mais bravo. C'est super. Je n'en reviens pas que ça t'a juste coûté ça. Oui, mais au total, ça m'a coûté beaucoup plus. Mais c'est tout l'argent qui a été réinvesti, dans le fond. Puis moi, je me demandais, qu'est-ce qui a fait que ta compagnie, elle a vraiment commencé à fonctionner? Parce que j'ai vu que tu es quand même vraiment populaire sur Facebook. C'est comme si... Qu'est-ce qui t'a aidé le plus? C'est quelque chose que le monde ne parle pas beaucoup en affaires, je trouve, mais c'est le facteur chance. Tu ne peux pas mentionner la chance quand tu as un succès, parce que je suis arrivé dans le timing parfait dans la pandémie. À ce moment-là aussi, je ne sais pas si vous suivez ça un peu, mais il y avait un gros boycott des annonces Facebook. Comme Desjardins avait tout arrêté leur annonce Facebook, puis ça ne coûtait vraiment, vraiment pas cher pendant peut-être un mois ou deux. Ah oui, ça a dit quelque chose. Oui, ça fait un bout. C'était à l'été 2020, mais ça, ça m'a vraiment permis de dépenser, dépenser, puis acquérir beaucoup de courriels pour ma liste de courriels et tout. Donc ça, ça m'a créé une audience en partant. Puis depuis ce temps-là, c'est ça qui a fait que ça a explosé. Mais c'est vraiment la pandémie qui m'a vraiment aidé à partir une audience et payer pour des annonces. Puis pour parler de genre plus marketing, exemple, est-ce que tu veux nous expliquer plus... Exemple, moi, je ne suis vraiment pas bonne, les ads Facebook. Est-ce que tu peux nous expliquer comme c'est quoi ta technique sur Facebook, Instagram, tes boutsis sur TikTok? Fait que c'est quoi ton plan marketing? Bien, sur TikTok, c'est un peu à part de Facebook et Instagram. Je dirais que TikTok, c'est vraiment ma face qui est là. C'est ma business. C'est moi qui montre un peu les dessous de ce qui se passe. Mais sur Facebook et Instagram, c'est vraiment la business qui est de l'avant. Moi, je ne suis jamais sur Instagram et Facebook. On ne voit pas ma face. Mais c'est ça. TikTok, c'est à part. Puis Facebook et Instagram, mon gros, gros budget que je dépense, c'est pour acquérir des courriels. Oui, nous autres. C'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de monde qui paye pour avoir des ventes sur Facebook parce que tu peux choisir différents objectifs sur Facebook. Tu peux dire, OK, moi, je veux, je te donne 100 $ Facebook, je veux que tu me fasses des ventes sur mon site. Oui. Sinon, tu peux dire, je te donne 100 $ Facebook, je veux des likes sur ma publication. Fait que ça, c'est différents objectifs. Moi, mon objectif que je choisis tout le temps, c'est collecter des courriels. OK. Fait que ça ne fait pas des ventes instantanément, mais au bout d'une semaine, tu peux collecter 2-3 000 courriels. Puis là, j'envoie… À ce point-là? Oui. Puis là, tu envoies une infolette, exemple, le vendredi. Oui. Puis c'est là que tu rembourses tout ce que tu as dépensé dans la semaine. Moi, c'est comme ça que j'ai trouvé que ça marche le mieux pour moi parce que c'est un peu une loterie, sinon, de dire, je veux des ventes avec 100 $. Oui, une journée, tu vas en avoir, l'autre journée, peut-être qu'il n'y a pas, mais les courriels, j'ai trouvé que c'est beaucoup plus constant sur Facebook. Puis Instagram, c'est la même manière. Oui. Puis est-ce que c'est toi qui fais tout tout seul ou t'as une agence? Non. Comment t'as appris à faire des Facebook? Sur YouTube. Ah oui. C'est même logique, mais c'est sûr que c'est de l'apprendre puis de passer du temps, mais pendant la pandémie, on avait tout plein de temps, fait que je le contrôle à l'interne. Good. Puis pour qu'est-ce qui est plus organique, mettons, Instagram, est-ce que c'est comme tu postes à chaque jour? Est-ce qu'il y a une stratégie ou toi, c'est vraiment plus comme ads? Facebook, Instagram, TikTok, c'est chaque jour que je poste. Oui, même TikTok? Oui, TikTok une fois par jour, puis quand je t'en fais deux fois par jour, mais c'est rare. Oui. Puis Instagram, Facebook, ce que j'ai trouvé qui marche vraiment bien, c'est pas faire des annonces nécessairement, tu sais, souvent sur Instagram, le monde, ils parlent de leurs produits, ils parlent de leurs produits, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est quand tu réussis à faire rire le monde, bien c'est ça qui t'amène plein de reach organique. Fait que souvent, je mets des posts que c'est, exemple, des panneaux d'autoroute qui sont photoshopés avec du texte qui est une blague dessus, mais ça a leur rapport avec un de mes logos ou un de mes chandails, fait que le monde associe ça à ma marque. Puis là, vu qu'il y a beaucoup de likes, beaucoup de commentaires parce que c'est drôle puis c'est pas une annonce, bien là, ça atteint plein de monde versus juste une photo de mon produit qui atteindrait peut-être 500 personnes. Puis est-ce que toi, tu fais ça, les influenceurs, est-ce que ça fonctionne pour ça? J'ai fait deux influenceurs. Oui, j'ai vu, t'as eu quand même des gros influenceurs. Oui, bien j'avais eu Brendan Mikan au début. Lui, il est super gentil, ça a super bien marché. Puis j'avais fait aussi avec Rime, Daudé. Oui. Ça, ça a été comme ma plus grosse collab puis ça a été la seule que j'ai faite puis rien pour enlever à Rime. Oui. Mais pour moi, les influenceurs, je trouve juste que le retour sur investissement est pas là. Puis souvent, ce qui m'énerve des influenceurs, c'est que c'est compliqué de leur parler, c'est compliqué d'avoir des dates. Puis c'est, tu sais, sur Facebook, tu peux partir une campagne en 12 minutes puis ça part le lendemain. Fait que là, communiquer avec une agence, s'entendre sur le prix, combien de posts, combien de stories, ça, je trouve ça vraiment plate puis c'est long. Fait que je trouve juste que le retour sur investissement est pas là. Puis est-ce que tu fais du gifting ou même pas? T'en fais juste? Pas vraiment parce qu'encore là, c'est de trouver le monde puis ça prend du temps. Moi, j'aime mieux focuser, sur exemple, développer des nouveaux logos. Tu sais, c'est pas la partie que moi, j'aime faire, mais c'est sûr qu'on pourrait être gagnant de le faire aussi. Puis là, parce que je trouve que des micro-influenceurs, si on veut, ça fonctionne mieux que des gros, gros influenceurs que leur audience est rendue un peu engourdie à des annonces parce qu'ils en voient tout le temps. Des micro-influenceurs, on dirait que leur communauté est plus forte puis 10-20 000 abonnés, peut-être, c'est vraiment un sweet spot, je pense. Good. Puis pour aller plus dans qu'est-ce que tu parlais comme newsletter, est-ce que tu as une stratégie newsletter ou tu fais juste envoyer des courriels quand ça te tente? Est-ce que tu as des flots, genre? Comment ça fonctionne? Des flots, oui, puis non, c'est un peu... Mais c'est au moins une par semaine minimum. Puis quand c'est vraiment la grosse saison comme l'automne, c'est deux par semaine. Oui. Puis il y a beaucoup de monde qui disent « Ouais, c'est beaucoup, c'est tannant. » Moi aussi, je trouve ça beau. C'est tannant, mais c'est vraiment important, je trouve, parce que, dans le fond, moi, de la façon que je le vois, c'est que j'envoie un courriel qui est une offre. Fait qu'il y a un rabais, une raison gratuite, puis un courriel qui amène plus de la valeur ou qui monte des nouveaux produits. Fait qu'un courriel pour vendre puis un courriel pour moins vendre. Fait qu'il y a plus pour parler de la marque, pour parler de qu'est-ce qui s'en vient. Fait que je trouve que de cette façon-là, c'est mieux balancé entre tout le temps, mettons, 15 % de rabais, 15 % de rabais, 15 % de rabais, parce que sinon, le monde, ils deviennent aussi, justement, engourdis à ce e-mail-là. Fait que c'est deux par semaine, mais là, comme l'été, vu que c'est plus tranquille, c'est un par semaine, souvent le vendredi, pour que le monde l'ouvre au courant de la fin de semaine. Puis, oui. Good. Puis tu as parlé beaucoup de la pandémie, que ça t'a aidé quand même. Est-ce que tu penses que... Comment tu vas faire pour continuer à vraiment grossir sans l'aspect que les gens sont à la maison? Tu sais, ça a quand même... C'est comme ça. Comment tu vas faire pour vraiment continuer ta entreprise sans l'aspect pandémie? Bien, justement, cette année, il n'y a pas vraiment eu de pandémie, mais je pense que l'avantage que j'ai, c'est que maintenant, j'ai une audience qui est développée. Fait que je suis un peu moins, si on veut, à la merci de Facebook, parce que, tu sais, ma liste de courriel est à peu près à 52 000 personnes. Quoi? Tu sais, je veux dire, j'envoie un courriel demain, puis 52 000 personnes reçoivent. Elle te rend une grosse liste de... Oui, bien, c'est mon focus à 100 %. Oui, mais c'est le plus important. Bien, c'est parce que, dans le fond, les courriels... Parce que, bon, Facebook, je ne sais pas si tu sais, mais ils ont fait une grosse mise à jour, tu sais, sur les annonces Facebook, iOS 14.5. Oui, c'est plus... Ils collectent moins d'infos. C'est ça. Fait que là, tu es beaucoup, beaucoup dépendant, puis je me disais, « Hey, si du jour au lendemain, Facebook ne sont plus capables d'atteindre personne, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais me retrouver, je n'aurai plus de rien. » Mais au moins, les courriels, tu sais, là, je suis propriétaire de mon audience. Les 52 000 courriels, je les ai dans un document Excel qui est sauvé à deux places sur mon ordi. J'allais aussi sur Shopify. Fait que, c'est si Facebook, demain, il bug ou il ferme, bien, moi, j'ai quand même cet actif-là qui me permet de continuer à vendre. Puis est-ce que tu es à l'aise de nous partager, tu es-tu ici à l'application pour ton newsletter? C'est Shopify e-mail. Ah, OK, c'est Shopify. C'est la plus basée, quoi. Good. Puis ton audience, justement, est-ce que tu as quand même des clients qui reviennent souvent ou c'est plus un achat parce que c'est comme une phrase drôle puis ils ne reviennent plus ou tu es capable de vraiment regarder les clients qui commandent plusieurs fois? Bien, à date, je te dirais, là, que mon taux de clients récurrents est à peu près à 30 %. Bien, c'est bon, quand même. Un produit qui est comme une job. Oui. Une job, tu comprends? Mais c'est que, dans le fond, chaque produit que je sors, Target, si on veut, une niche différente, comme là, je viens d'en sortir un plus sur le golf. Après ça, un plus. OK. Tu sais, sur... Bien, yes, no, toaster, ça... Tout le monde, là. Oui, c'est ça. Mais vu que tu sors un modèle par semaine, ça garde le client vraiment engagé dans la marque puis il y a plein de monde qui m'écrivent puis qui me disent « Hey, j'ai hâte tout le temps de voir le nouveau modèle. » Oui, la nouvelle blague. Oui, c'est ça. Fait que ça, ça crée beaucoup d'achats répétés aussi puis les vêtements de nature aussi, c'est une autre raison que je n'ai pas dit tantôt, mais ça crée aussi beaucoup d'achats répétés des vêtements. Tu sais, c'est pas un dispendieux, c'est facile de l'acheter, tu peux le donner en cadeau facilement aussi. Fait que ça, c'est une autre des raisons aussi vu que les vêtements fonctionnent bien. Good. Puis, c'est quoi ta clientèle cible comme le parfait client pour toi? Bien, justement, moi, je vise le plus large possible, mais mes clients que j'ai le plus souvent, c'est des femmes entre 25 et 40 ans, je dirais. OK, j'aurais pensé d'arrêter des hommes. Non, non, vraiment plus des filles. Je pense que 30-10 %. Puis, est-ce que c'est plus des gens qui achètent ça pour des cadeaux? Est-ce que tu vois vraiment ces affaires-là ou tu ne t'attends pas trop à la clientèle cible? Bien, j'ai beaucoup de cadeaux parce qu'il y a des gens qui m'écrivent, « Peux-tu attendre un peu avant de l'envoyer parce que sa fête, c'est telle date? » OK, oui. Fait que c'est beaucoup des cadeaux, mais aussi beaucoup des achats pour beaucoup de professeurs aussi que j'ai dans mon crowd, des professeurs qui trouvent ça drôle, les blagues ou des professeurs d'anglais. Fait que c'est beaucoup des professeurs puis des... Bon, des professeurs. Oui. Puis, quand tu crées, mettons, ton produit, est-ce que tu fais juste trouver quelque chose de drôle puis là, tu le mets ou tu vas vraiment aller analyser comme... C'est quoi ton développement créatif pour tes phrases? C'est le soir, ça se passe à 11h quand je m'endors sur mon oreiller. C'est là que j'ai toutes mes meilleures idées. Je ne sais pas pourquoi, mais dès que je m'endors, mon cerveau, il se met à plat. Le matin, je me réveille puis je les fais toutes, mais je n'ai pas vraiment de processus créatif. Je laisse les idées un peu poppy puis quand j'ai une idée, je vais travailler dessus, je la laisse pendant une semaine, je reviens, j'ai d'autres idées. Fait que c'est vraiment pas compliqué, mais en même temps, je fais des brainstorms beaucoup puis je remarque, quand tu sais que tu fais ça dans la vie, bien là, chaque mot, tes analyses, un peu comme ça, c'est juste en vivant ma vie qu'il y a des idées qui m'apparaissent. Puis là, je sais que tu es un e-commerce, fait que dans le fond, en ligne, mais est-ce que tu as des points de vente? Est-ce que tu voudrais avoir des points de vente? C'est touché parce que, bien oui, j'ai deux points de vente. J'ai deux boutiques indépendantes qui vendent mes produits. Ce n'est pas des boutiques what the fuck, mais c'est des boutiques, ceux qui vendent toutes sortes de marques puis qu'eux, ils en vendent. Fait qu'il y a ça. Mais ouvrir une boutique what the fuck, par exemple, je ne sais pas, je n'ai aucune idée parce que je me dis, tout le monde... Exemple, j'ouvre à Québec, il y a Place Laurier. Mettons, j'ouvre une boutique là. Bien, tout le monde qui va passer dans ma boutique, je peux les atteindre sur Facebook à coût réduit versus payer le loyer de Place Laurier, si on veut. Par contre, une place où ça peut être intéressant pour moi d'ouvrir une boutique, ça serait dans des coins touristiques. Exemple... J'y ai pensé, ça, parce que c'est fou, genre... C'est ça. Exemple, sur la rue à Québec, il y a la rue Saint-Jean. Là, ouvrir un magasin, ça pourrait être le fun parce que les gens qui viennent là sont difficiles à atteindre via des publicités. Moi, si je target aux États-Unis, si on veut, bien, les chances que je pogne quelqu'un qui comprend un peu français versus la personne qui vient à Québec, elle dit, ça parlait français là, c'est le fun, on a ramené quelque chose d'un peu bilingue, on le donne en cadeau. Là, je pense vraiment que ça aurait du potentiel de fonctionner en gardant toujours le focus sur les e-mails. Je veux dire, quand quelqu'un de New York vient à Québec, bien, tu lui demandes son courriel quand il achète, un peu comme ils font chez Old Navy, tu l'embarques dans ta newsletter puis là, lui, vu qu'il te connaît déjà, bien, il est plus réchauffé un peu. Fait que là, quand il voit d'autres jeux de mots qui peuvent l'intéresser, bien, il pourrait racheter. Mais c'est la seule façon que je vois qu'une boutique serait avantageuse dans mon cas, moi, je pense. Cool. Puis quand tu es produit dans les points de vente, exemple, comment ça fonctionne, le processus, c'est la même chose comme les points de vente qui commandent le nombre et toi, tu l'envoies à l'usine. Oui, exact. Bien, en fait, j'ai un barème comme des quantités slash escompte. Fait que, un peu comme n'importe quelle entreprise, si tu en commandes juste 10, bien, tu n'auras pas un gros rabais, si tu en commandes 100, tu n'auras plus gros rabais. Fait que, c'est comme ça que ça fonctionne puis l'entreprise choisit dans la quantité qu'elle veut puis l'escompte qui lui convient puis les produits sont envoyés directement à son magasin. Puis quand tu as commencé ta compagnie, est-ce que tu pensais avoir des points de vente? Comme quand tu as décidé le prix de ton chandail, est-ce que tu avais pris ça en compte, exemple, le pourcentage qu'eux, ils prennent de pocher-fils, ils me disaient « Hi, Simon, c'est le fun, mais ils demandent 55 pour que ça a une marge de profit. » Et là, je me dis, si je fais ça, c'est même plus rentable pour moi de le faire. Fait que, si je veux, mettons, rentrer dans des grosses surfaces comme ça, il faudrait que j'aille ma propre production. Mais avoir ma propre production, ça dévient un peu de mon modèle d'affaires qui est de toujours tester des nouveaux modèles puis collecter des courriels. Fait que, c'est avoir des points physiques. J'aime plus avoir des détaillants, je pense, que d'avoir ma propre boutique. OK. Puis ton plan d'affaires, il a vraiment, tu t'as vraiment réfléchi. Est-ce que tu as été à l'école pour ça? Comment tu as eu l'idée de faire ce plan d'affaires-là qui est quand même très smart? Bien, moi, j'ai un bac en finance de l'Université Laval puis j'ai une maîtrise aussi, un MBA de l'Université Laval. Ah, t'as un MBA? Oui, mais... Le MBA, je l'ai fait, mais en même temps qu'avoir ma compagnie puis c'est dur de se motiver, je trouve. Oui. Une fois que tu fais quelque chose que t'aimes, là. Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, je l'ai fait vite. Je l'ai fait, je pense, en trois sessions, là. Fait que j'ai fait sept cours, sept cours, sept cours de maîtrise puis je l'ai fait vite, vite, vite pour m'en débarrasser. Mais, oui, fait que c'est ça. Puis pour vrai, là, j'ai appris peut-être 92 % dans des livres puis sur YouTube. C'est aussi simple que ça. Oui. Fait que, est-ce que comme ton plan d'affaires, tu l'as vraiment réfléchi avant ou ça a juste donné que c'était ça puis que t'étais comment? Ça va bien? Bien, en fait, moi, l'idée d'avoir une entreprise, libre de mon temps. OK. J'aimerais ça pouvoir partir en voyage quand je veux. J'aimerais ça pouvoir faire les activités que je veux. Fait que ce plan d'affaires-là concordait vraiment bien parce que, tu sais, je passe pas huit heures de ma journée à emballer des commandes. Moi, ce que je fais pendant ma journée, c'est créer des logos, trouver des idées, comment grossir la marque. Tu sais, je travaille sur la marque et non dans la marque, si on veut. Il y a beaucoup de... Tu sais, j'ai des amis qui me disent « Hey, tu devrais t'acheter des cotons-votés toi-même, les faire toi-même, mais je veux pas passer huit heures par jour emballer sans commande. » Tu sais, c'est pas ça. Oui, non. Moi, je regarde dans une entreprise avant à la qualité de vie que t'as plutôt que les résultats que t'obtiens. Si t'as les résultats en plus d'avoir la qualité de vie, là, tu gagnes. Mais moi, c'est vraiment ça, ma vision de... Je veux pouvoir travailler trois, quatre heures par jour. J'aime tout ce que je fais. Puis, c'est ça. Puis, c'est quoi ton plus grand rêve avec « What the fuck » ? Ça peut être vraiment irréaliste, grave. J'aimerais vraiment partir quelque chose comme ça. Une boisson ou un produit qui se consomme. Je sais pas encore c'est quoi. Dans « What the fuck » ou juste sur le côté? OK. Mais je sais pas. Ça peut être une boisson énergente, ça peut être un genre de Gatorade, ça peut être... Qui est drôle, genre. Qui garde le même... Ou un Seldar. Mais là, tu sais, des Seldar, il y en a tellement sur le marché. Mais quelque chose dans ce genre-là... Ça aussi. Que... Tu sais, je trouve que le nom, il est parfait pour que quand, mettons, tu le vois sur une tablette au dépanneur ou à l'épicerie, c'est sûr que tu veux l'acheter. Puis je trouve que... Tu sais, le Québec, c'est, comme je disais tantôt, c'est limité en taille. Mais quand t'arrives avec un produit qui se consomme, mais là, t'as plus de limites, là. Parce que les gens peuvent en acheter 12 par jour, ils peuvent en acheter des centaines. Tu sais, c'est beaucoup, beaucoup répété, qui compense pour le manque de monde un peu qu'on a par rapport aux États-Unis. OK. Fait que quelque chose dans ce genre-là, j'aimerais vraiment ça, ou peut-être même un bar ou un restaurant, mais j'ai pas encore mis le doigt direct dessus. Je comprends. Fait que dans le fond, « What the fuck », c'est plus l'idée. C'est pas nécessairement juste des T-shirts. J'aimerais vraiment ça faire comme plein de produits comme dérivés. Oui. Bien, dérivés, mais... Genre, avec la même... Oui, c'est ça. La même espèce de feeling puis de la même vibe, mais tu sais, là, mon focus, c'est vraiment que tout le monde au Québec, quand tu dis « What the fuck », tu connais ça, « Ah, ouais, ça me dit quoi, j'ai déjà vu un annonc. » C'est ça, c'est mon but présentement. C'est que tout le monde ait une espèce d'idée de c'est quoi puis qu'il y a une notoriété qui se développe pour que quand je veux justement lancer d'autres choses comme ça, que j'ai déjà un bassin de monde qui savent c'est quoi puis qu'ils aiment ces gilets-là fait qu'ils veulent transférer aussi vers d'autres choses. Fait que je pense que c'est ça mon rêve. Puis c'est sûr que vendre au Simon, c'est aussi gauze, mais avec les prix qu'ils demandent, je sais pas si c'est possible. Puis c'est quoi qui t'attire de vendre des produits autres que des vêtements? Est-ce que c'est parce qu'il y a des choses que t'aimes pas vers les vêtements ou c'est juste que tu veux vraiment avoir un gros portefeuille? Oui, c'est plus ça. Je pense que c'est plus de se diversifier puis c'est une question de gestion de risque aussi. C'est la journée que les vêtements, ça marche moins bien. Bien, t'as d'autres choses sur quoi tu peux te rabattre aussi, mais les vêtements, c'est un, les boissons, c'est un autre. Tu sais, plein de branches qui peuvent se bâtir là-dedans aussi. Puis qu'est-ce que tu trouves qui est le plus dur dans ton entreprise? Exemple, quelqu'un te dit qu'il veut partir comme une entreprise qui vend des vêtements. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus gros défi? Bien, sur en ligne, tu parles? Oui, oui. Comme toi, dans le fond en ligne. Bien, je dirais que ce qui est le plus difficile, c'est de faire quelque chose que les gens, ça les intéresse. Oui. Ce qui est dur, c'est d'impliquer les gens, les engager, les mobiliser vers une marque. C'est très dur parce qu'il y a tellement de marques, il y a tellement de publicités que comment toi, tu tires ton épingle du jeu, c'est pas toujours évident. La quantité de posts que tu vas dans une journée, ça, c'est très difficile, je pense. Puis un coup que tu as ça, bien là, par contre, tu peux exploser vers le haut. Fait que je pense que c'est ça le plus gros défi. Plus que de trouver des idées, plus que... Oui. C'est vraiment de mobiliser les gens dans une direction, je pense. Puis qu'est-ce qui différencie justement des autres compagnies qui font des jokes sur leur chandail ou des trucs de fun? La différence, c'est les données, je pense. OK. Quand tu arrives à un certain niveau, tu deviens une compagnie de données. OK. Tu sais, moi, ma force, oui, OK, les chandails sont drôles et tout, mais ma force, c'est que je suis capable d'envoyer un courriel à 52 000 personnes en cinq minutes. Tu sais, je veux dire, ça, c'est... Plus que tu as une audience que tu... Pas que tu possèdes, mais qui te suit puis qui te connaît, bien plus que ton revenu augmente puis c'est étroitement relié. Fait que la différence entre moi qui sort un gilet drôle puis une compagnie qui a 10 abonnés qui sort un gilet drôle, c'est juste le nombre de yeux qu'ils voient. C'est juste ça la différence. Puis est-ce qu'à date, tu t'es versé un salaire ou tu remets 100 % dans ta compagnie? Je me... Oui, oui, je me suis versé un salaire, mais 80 % de ce que je fais retourne tout de suite. Tu sais, moi, je voyage peut-être deux, trois fois par année, mais je n'ai pas une BMW, je n'ai pas une grosse maison. Tu sais, moi, je suis focussé sur construire site. What the fuck? Puis c'est quoi, tu penses, qui t'a différencié, exemple, des autres entrepreneurs? Alors c'est quoi ta plus grande qualité en tant qu'entrepreneur? Je dirais, puis j'ai fait mon travail, mon travail de maîtrise là-dessus, mon travail final d'MBA, puis c'est de comprendre la psychologie du consommateur. Je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas assez parlé en entrepreneuriat, de comprendre qu'est-ce qui fait réagir le monde, quelles émotions que tu es capable de créer chez les gens. Puis ça, c'est une force qui est incroyable parce que ça te permet justement de... Quand tu crées une émotion en ligne, bien là, tu as le jackpot parce que tu peux atteindre un million de personnes en 20 minutes. Fait que moi, je pense qu'une de mes forces, c'est vraiment comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un va passer de... je like un post, je clique sur un lien, je sors ma carte de crédit, j'achète quelque chose. T'sais, moi, tout ce processus-là, je pense que je le comprends assez bien pour savoir qu'est-ce qui va justement susciter des réactions puis comprendre comment que le cerveau humain fonctionne. Fait que plus la psychologie de l'argent du consommateur. Bien, moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai lu beaucoup de livres sur l'influence puis sur... Bien, en affaires, je parle. Puis de... C'est ça, comprendre des petits trucs que tu peux avoir sur ton site web qui peuvent faire toute la différence. Puis là, on parle vraiment du positif puis du beau, mais est-ce que t'as déjà eu un gros fail entrepreneurial ou tout va bien? Bien, je pense que, oui, n'importe quelle entreprise a un fail, mais la première chose qui me vient en tête quand t'as dit ça, c'est qu'il y a une madame une fois qu'elle a acheté un chandail pour un cadeau qu'elle faisait, je pense, à sa fille. Oui. Puis nous, notre politique de retour, c'est 14 jours parce que souvent, quand on dépassait les 14 jours, il y a des gens qui nous renvoyaient les chandails déjà lavés ou avec plein de poils de chat. Puis tu sais, si t'attends un mois, les chances que la personne l'a déjà portée ou que... Fait que nous, on est stricts sur le 14 jours puis ça, c'est quelque chose que quand le monde m'écrive par courriel puis ils me disent « Hey, ça fait 18 jours, je peux-tu le retourner? » Je dis « Je suis désolé, mais non, je vais être juste pour tout le monde avec cette politique-là. » Puis cette madame-là, je pense que ça faisait un ou deux mois justement qu'elle avait acheté quelque chose puis elle voulait nous le retourner puis elle s'est ostiné, elle disait « Ça fait pas, je le savais pas, moi je l'ai emballé pour un cadeau puis tout. » Fait que là, première réaction, moi j'ai écrit « Non, c'est pas possible justement parce qu'on va être juste envers tout le monde. » Mais là, elle s'est mise à nous bâcher sur Facebook. C'était comme si c'était sa mission, je sais pas. Je pense qu'elle se levait la nuit pour écrire des commentaires. Je me réveillais le matin et j'avais genre 10 notifications de « Ah, c'est une compagnie de fraude, c'est une compagnie de cam. » Puis tu sais, moi je tenais mon bout de mon bord, mais là, elle la lâchait pas. Fait que ça, ça m'a fait perdre beaucoup de ventes parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit « Hey, j'ai vu des commentaires négatifs, j'ai vu ci, ci, ci. » Mais tu sais, quand tu sais pas toute la situation et t'as pas toutes les informations, tu le sais pas. Finalement, j'ai fini par la rembourser parce que ça avait plus de bon sens. Parfois, perdre le prix d'un chandain, ça vaut plus la peine. Oui, non, c'est ça. À un moment donné, tu laisses aller, mais ça, ça a été une de mes erreurs de ne pas juste, tu sais, de commencer par l'isoler par courriel, d'un pour qu'elle soit plus sur Facebook ou Instagram en train de défermer ma réputation. Oui. De l'amener juste par courriel puis là, de gérer ça avec elle, mais c'est ça. L'avoir su, je l'aurais remboursé. Oui, depuis le départ. Oui, c'est ça. Puis comment tu gères justement les retours puis tout, vu que c'est pas toi qui fais les commandes, est-ce que c'est eux qui le gèrent ou... En fait, les chandails partent de leur entrepôt à eux jusqu'à chez les clients puis le retour se fait chez moi. Eh bien. Oui. Dans le fond, c'est comme une espèce de triangle. Quand les gens ont des retours, ça fait que ça, c'est l'espèce d'inventaire que moi j'ai. Mais si c'est un échange... Si c'est un échange, moi je reçois le colis. Oui. Je dis, j'ouvre puis là je dis, OK, la personne veut un small au lieu d'un médium. OK. Je crée une commande avec eux qui renvoie un small. OK. Mais c'est vraiment, c'est pas compliqué, ça prend peut-être deux minutes à faire. Puis là, toi, t'es pogné avec le chandail. Oui, mais le chandail, quand quelqu'un le commande sur le site, si je l'ai en stock, tu sais, dans mon mini stock que j'ai chez moi, bien là, je l'emballe manuellement puis je l'envoie. OK. Oui. Mais ça a l'air plus compliqué que ça pour eux. Non, non, je le vois. C'est juste, moi, c'est vraiment pas ça. Je suis comme... Good. Puis qu'est-ce qui s'en vient chez What the Fuck comme bientôt, comme pas les rêves, vraiment comme... Bien, peut-être pas chez Fils. Oui. Là, moi puis Anthony, on est supposé se parler cette semaine de... Peut-être plus même qu'une collab, mais ça, c'est sûr qu'en septembre, j'aimerais ça faire ça puis plus de jeux de mots, plus de jeux de mots jusqu'à au moins 2023 pour continuer justement à bâtir cette audience-là puis c'est ça. C'est continuer à mettre... à faire tourner la roue, là. Il n'y a pas de gros, grosses affaires qui s'en viennent à part continuer ce qui marche déjà très bien. Puis est-ce que t'aimerais ça peut-être faire une gamme pour genre les enfants, des choses comme ça? J'en ai déjà fait, mais ma marge de profit était tellement basse sur ces produits-là. OK. Comment ça? Bien, le fournisseur avec qui je fais affaire, je ne sais pas pourquoi, les prix pour enfants sont à peu près le même prix que les adultes, même peut-être plus chers. OK. Mais là, c'est bizarre d'être chargé plus cher pour un chandail enfant qu'un chandail adulte. Ça fait question d'espèce d'équité. J'ai décidé de ne pas en faire, mais quand quelqu'un m'écrit « Est-ce que vous pouvez en faire un pour mon enfant? » Je le fais avec plaisir, je le fais à part, mais sur le site, je ne l'offre pas au public général. OK. Puis est-ce que tu fais des chandais pour des entreprises, l'espèce de back and forth par courriel de « OK, vous en voulez combien? » « Quelle taille? » Mais oui, j'en ai fait quelques-uns. Puis tu sais, mettons, c'est demain comme d'un investisseur full intéressant à ton entreprise, OK? Ça serait quoi la première chose que tu ferais avec l'argent? Mettons 50 000, je n'ai n'importe quoi. Genre, c'est quoi qu'en ce moment, tu ne fais pas parce que tu n'as peut-être pas le budget ou le temps, mais qu'est-ce que tu aimerais vraiment faire si tu avais un montant d'argent qui tombait du ciel? Bonne question. Je pense que je ferais x10 sur mon budget d'annonce Facebook. Oui. C'est aussi simple que ça parce que là où l'attention est, l'argent suit toujours. Moi, c'est comme ça que je le vois, là, tu sais, là où est-ce qu'il y a des yeux qui regardent ta marque, il y a du monde qui va en acheter aussi, c'est sûr. Fait que si je suis capable d'avoir 10 fois le reach que j'ai puis que je suis prêt à le faire à perte parce que, tu sais, le budget que j'ai en ce moment sur Facebook, il est profitable, mais si je fais x10, les revenus ne feront pas nécessairement x10. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, mais si je suis capable de, tu sais, collecter des courriels à l'infini à perte, si on veut, avec l'argent que j'ai eu de plus, bien, c'est ça que je ferais, c'est sûr. Je ne pense pas que je ferais rien de funky, mais je ferais juste grossir, grossir, grossir ce moton. Puis, pour les gens qui sont vraiment nuls en Facebook Ads comme moi, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Genre, comment ça fonctionne de mettre la ad? Genre, comment choisir la photo? C'est quoi un peu, s'il te plaît? Bien, la première, première annonce que j'avais faite sur Facebook, c'était un gilet « What the fuck? » Mais tu ne fais pas bannir avec ton nom? Non. Moi, je me suis fait bannir pour aucune raison. Avec ça? Oui! Hein, pourquoi? Pour tabac! Hein? Je ne sais pas. Non, moi, je suis chanceux, je n'ai jamais rien eu. OK, excusez, continuez. Mais, oui, c'est ça, c'était un gilet « What the fuck? » qui était mon premier gilet. Puis, la phrase en haut, moi, je trouve qu'une bonne annonce, c'est une phrase en haut, c'est tout. OK. Est-ce que c'est genre un « call to action » ou c'est vraiment juste genre... Non, non, le but, là, c'est de la façon que moi, je le vois, parce que le « call to action » sur l'annonce Facebook, tu sais, il est souvent en bas, il est soit acheté, en savoir plus. Ah oui, oui, true. Fait que, moi, le but de la phrase en haut, c'est de créer une émotion. OK. C'est juste ça, c'est de... Quand tu lis cette phrase-là, tu as le goût de taguer ton ami, tu as le goût de liker, tu as le goût de commenter, tu sais. Oui, oui. Parce que... Créer une petite expérience. Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, les annonces Facebook, même si tu payes, ça dépend d'un algorithme parce que si tu as une bonne annonce pour le même montant qu'une mauvaise annonce, tu sais, la bonne annonce va être montrée à beaucoup plus de gens pour le même montant. Tu sais, pour 100 $, tu peux atteindre 10 000 versus 5 000 personnes juste à cause de l'annonce que tu as. Fait que, il faut comme tu vendes sans vendre, si on veut, si on veut. Puis sur TikTok, c'est ça que toutes les entreprises font un peu. Tu viens que tu connais la personne, mais tu sais la marque, tu sais, c'est la personne à la marque. Fait que c'est vraiment créer une émotion. Mais là, maintenant, je garde ça super simple vu que j'ai quand même des gens qui me connaissent. C'est juste des photos, des sweatshirts, puis c'est écrit en haut vêtements conçus. C'est notre mission, c'est ce qu'on représente, puis c'est pas plus compliqué que ça. Puis est-ce que tu connais ton, attends, comment ça s'appelle? Pas AOS, tu sais, ton retour sur investissement. ROI? Je sais pas. Oui, je pense que c'est ça, mais non. Au vu que tu as des newsletters, en plus, comment tu fais pour tracker « OK, ça fonctionne vraiment? » Bien, je regarde à chaque semaine les ventes qu'on fait. OK. Parce que je crois pas, moi, beaucoup à, tu sais, regarder chaque métrique puis tout calculer. « OK, ça, c'est 2,2. » T'en réalises pas tout, là. Non, moi, il y a tellement de synergies qui jouent dans quelqu'un qui fait un achat. Parce que, tu sais, quelqu'un voit ton annonce Facebook qui fait rien. Il va acheter après sur le site. Tu sais, ton annonce Facebook a été rentable, même si la personne n'a pas passé par l'annonce Facebook. Puis ça, c'est impossible que Facebook puisse le mesurer. Tu sais, si tu vois une annonce sur ton sel, mais que le lendemain, tu vas sur ton ordi, Facebook, c'est plus, là. Fait que je trouve que c'est pas super important d'être fixé-fixé sur les mesures. Puis moi, ce que je fais, c'est, j'ai un target. Je me dis, je veux que ça me coûte à peu près entre 5 à 10 $ pour faire une vente. Puis si ça me coûte ça, je vais être rentable. Sinon, j'arrête l'annonce, j'en prends un autre parce que ça marche pas. C'est ça. Fait que t'es vraiment dessus souvent ou genre? À chaque 3-4 jours. OK. Momentum, au début, ça va super bien. Puis le jour au lendemain, ça crache. Fait que j'essaie tout le temps de le pogner juste avant qu'il crache, quand t'as coupé l'annonce plus tôt, puis t'en repars d'autre. Puis pour quelqu'un, mettons, qui aimerait ça faire des ads mais qui est vraiment pas bon, est-ce que tu recommandes des agences ou toi, tu penses que n'importe qui est capable d'apprendre ça? Moi, je pense que n'importe qui est capable. Moi, je paierais plus pour créer du contenu, pour avoir du bon contenu que pour la technicalité de l'annonce Facebook. parce que pour vrai, tu peux passer huit heures sur YouTube puis tu vas le savoir autant que moi qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. OK. C'est juste que ça, mais c'est plate, là. C'est un huit heures plate à passer, puis c'est plate à l'apprendre, mais un coup, tu sais, je veux dire, tu t'enlèves des gros coups aussi d'agence, puis tu comprends ce qui se passe derrière, puis tout. Puis est-ce que tu fais, mettons, là, je sais que tu, est-ce que tes varies d'une minute t'as dépensé combien en Google, en fait, j'arrête pas de mélanger, en Facebook Ads ou tu sais même pas? Depuis le début. Oui. Sûrement, trois, quatre cent mille. Oui. Oh my God. Oui. Mais ça a toujours été rentable. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même... J'ai pas sorti quatre cent mille. Non, mais t'es bon d'être capable de faire ça tout seul. Est-ce que tu fais aussi des Google Ads? Non. Non? Non, parce que je suis chanceux. J'ai un reach organique sur Google, tu sais, mon nom. Oui. Je cherche pas ça. Si tu sais pas c'est quoi, fait que dès que quelqu'un écrit « What the fuck » sur Google, là, je sors en haut, t'sais, gratuitement, pas d'annonce, rien. OK. Ça, j'ai été chanceux puis c'est rare que quelqu'un va chercher « What the fuck » puis qu'il y a d'autres compétiteurs en dessous, t'sais. C'est quoi ton plus gros coup dans ta compagnie? Est-ce que c'est les Facebook Ads? Comme qu'est-ce qui te coûte le plus cher? C'est les produits. C'est vraiment les produits. Oui. C'est sûr que c'est souvent contraire à ce que beaucoup d'entreprises ont. Oui. Mais moi, selon mon modèle d'affaires, c'est ça qui coûte le plus cher. Puis tout de suite après, c'est les annonces Facebook par mon choix parce que c'est moi qui investis, qui investis là-dedans. Mais c'est vraiment les produits qui me coûtent le plus cher. Mais moi, j'ai une question. Exemple, moi, mon plus gros coup, c'est vraiment le shipping. Mais là, eux, ils te chargent le shipping? Est-ce qu'ils prennent une cote là-dessus? Est-ce que c'est eux qui gèrent le prix, t'sais? Non, mais dans le fond, eux, l'avantage de ça, c'est qu'ils ne font pas juste mes chandails à moi dans cet entrepôt-là. Oui, j'imagine. Ils ont plusieurs entrepôts. Puis vu qu'ils envoient tellement de colis, bien, ils ont des tarifs qui sont vraiment meilleurs que toi ou moi qui envoie ça de chez nous. Même si tu as un numéro d'entreprise d'une carte d'entrepreneur avec Postes Canada, par exemple. Non, ça, ça, ça. Bien, eux, ils ont vraiment des meilleurs tarifs. Oui, le gilet coûte quand même quelque chose d'envoyer. Mais moi, c'est inclus dans mon prix sur le site aussi. OK. Tu sais, je veux dire, je charge le même rate qu'eux, ils me chargent. Fait que c'est comme tu me donnes, admettons, 8 piastres. Moi, ça m'en coûte 8 piastres. Fait que c'est sur le shipping, c'est à peu près flat. À moins que tu fasses une commande de 600 piastres, ça va me coûter un peu plus cher. Mais c'est déjà inclus dans le prix, ça. Good. Puis c'est quoi une journée typique dans ta vie? Ça dépend des jours, mais à chaque matin, je me lève, j'essaie d'aller m'entraîner. Après ça, je filme des TikTok. Après ça, je crée des logos. Après ça, je réponds à des courriels. À chaque jour, des logos? J'essaie que oui, oui. Mais je ne sais pas à chaque jour que je crée des best-sellers. J'essaie juste de toujours entraîner mon cerveau à penser de cette façon-là. Puis après ça, qu'est-ce qui est long aussi, c'est le service à la clientèle parce que vu que je suis tout seul, bien là, quand j'ai une journée, admettons, de 100 commandes, bien là, il y a du monde qui, ah, j'ai pris un médium au lieu d'un small, je n'ai pas mis la bonne adresse. Oui, ça, c'est vrai que ça doit souvent arriver. Ça, c'est long parce que, tu sais, moi, un coup, j'ai confirmé la commande, je ne peux plus la modifier, là. Oui. Tu sais, vu que ce n'est pas moi qui remplis la commande, mais quelqu'un d'autre, je veux dire, un coup, qu'ils ont l'information, eux autres, ils disent, tu ne peux plus la changer. C'est pour ça que je laisse tout le temps une espèce de délai de 12 heures aux gens. Si tu veux changer l'adresse ou la quantité, là, je peux le faire manuellement. Mais après ça, un coup que c'est envoyé, moi, je ne peux plus le toucher, changer l'information. Oui, oui. Ça fait qu'il faut que je fasse justement ça répondre au courriel. Puis après ça, dans le fond, pour envoyer l'information à... OK. Parce que oui, il est connecté à mon site Shopify. Oui. Mais il faut quand même manuellement que j'accepte toutes les commandes puis que, tu sais, je les paye, ces commandes-là. OK. OK, je vois, je vois. Il y a une espèce de petit check-up à faire qui prend peut-être, selon le nombre de commandes, peut-être une heure ou deux à la fin de la journée au lieu de m'en prendre huit heures d'emballage puis d'aller au bureau de poste et tout. Fait que c'est pas mal ça. C'est vraiment, c'est un système qui marche bien pour moi puis que ça... J'ai heureux là-dedans puis que ça me permet tout le temps de continuer à évoluer cette marque-là. Mais ton... J'aime beaucoup ton prendre à faire, mais moi, la seule affaire qui me stresse pour toi, c'est... Tu fais quoi, exemple, si la place, le manufacturier que tu fais affaire avec, il ferme? Est-ce que t'as comme un backup? Est-ce que tu ferais ça avec quelqu'un d'autre? C'est quoi le plan B? En fait, la plateforme avec laquelle je fais affaire, ils sont un genre de Airbnb, si on veut, de fournisseurs. Fait que dans le fond... Je pense que c'est quoi. Dans le fond, bien, sûrement que tu sais c'est quoi, mais c'est quand même assez connu. Puis c'est... Tu peux en avoir un à... Tu sais, au Canada, exemple, il y en a trois. Fait que s'il y en a un qui ferme, un fournisseur, bien, je peux être en relation avec deux autres au Canada, pareil. OK. Puis il y en a plein aux États-Unis, mais moi, je ne vend pas aux États-Unis. Il y en a en Europe, en Australie, partout. Fait que eux, c'est vraiment ça leur plan d'affaires de... On veut diversifier le risque le plus possible. Fait que même s'il y en a un qui ferme, s'il y en a un qui manque des chandails, bien, il y en a toujours un qui va être prêt à remplir les commandes que l'autre n'est pas capable de prendre, mettons. OK. Fait que si, mettons, il arrive une bad luck, toi, tu es protégé. Oui. Pendant la pandémie, c'est arrivé justement qu'au Canada, il n'y avait plus de stock nulle part. Oui. Mais moi, je continue à vendre sur mon site. Fait que là, je les faisais venir des États-Unis. Mais là, ça, ça prenait trois semaines de shipping versus là que ça prend à peu près cinq jours de shipping. Tu sais, c'est fou parce qu'il y a du moment que tu commandes, après ça, moi, j'envoie l'information, il imprime le chandail, il te l'envoie, ça prend à peu près cinq jours. Tu sais, c'est vite pour du surdemand. Oui, oui, oui. Tu sais, moi, je n'ai pas, je ne suis pas là à attendre sur mon ordi, tu commences, je l'enveloppe, je l'enveloppe puis je te l'envoie, c'est tout automatisé. Fait que cinq jours, c'est vraiment bon. Puis ça, c'était un de mes critères aussi de choisir la plateforme-là parce qu'ils sont capables de livrer rapidement. Puis tu sais, pour avoir une vraie marque qui marche avec des achats répétés, tu ne peux pas livrer en trois, quatre semaines, ça ne marchera pas. Fait que ce qui est cool avec ça, c'est que j'imagine que tu n'as pas de quantité minimale non plus à commander. Non, c'est ça. Fait que tu pourrais vendre trois chandails par année puis eux, ça leur dérange. Je sais que tu ne vends pas trois chandails, mais tu n'as vraiment pas beaucoup de risques. Bien, mon risque, c'est les annonces Facebook. Mettons que je mets 500 piastres une journée puis que ça ne marche pas, bien là, j'ai perdu 500 piastres. Mais tu sais, c'est un risque qui est calculé puis qui a toujours bien marché. Mais c'est une des raisons justement pourquoi j'ai fait ça. Parce que quand tu commences, tu sais, j'avais peut-être 200 piastres à mettre là-dedans. C'est fou pour vrai. Au fur et à mesure, ça a fait l'effet boule de neige puis ça a grossi, mais c'est ça. Puis tantôt, tu nous as expliqué ton anecdote de ton plus gros film, mais est-ce que tu as une autre expérience de client, de comme service à la clientèle qui ne va pas bien? Ou tu gères quand même bien ça? Bien, il y a beaucoup de... C'est surprenant, mais il y a beaucoup de monde qui m'écrivent pour des gilets que ce n'est même pas ma compagnie qui a fait. Je dirais, mettons, il y a quelqu'un qui m'écrit « Hey, j'ai reçu votre chandail puis c'est... Je ne l'aime pas, la qualité n'est pas bonne puis tout. » Puis là, je dis « Ok, bien pouvez-vous nous envoyer une photo? » Puis ce n'est même pas un chandail de mon entreprise. C'est comme... Je ne comprends pas comment ils ont trouvé. Moi non plus, je ne sais pas comment ils envoient le courriel, mais en tout cas, moi ça, ça arrive surprenamment, ça n'arrive pas à chaque semaine, mais pour que j'en parle, ça arrive quand même souvent. Oui, je ne comprends pas. Moi non plus. Quand justement je faisais venir les produits des États-Unis pendant un laps de peut-être un mois parce que là, c'était l'urgence et tout, il y a beaucoup de monde qui chialait sur le temps de shipping que j'en conviens, trois, quatre semaines, c'est long. Mais du monde qui, après cinq jours d'avoir commandé, ils vont sur Facebook et disent « C'est un scam, c'est vraiment intense. » Les commentaires sur Facebook demandent que tu ne peux pas te défendre parce qu'ils disent des trucs qui ne sont même pas vrais, mais là, si tu commentes « Hey, ce n'est pas vrai ce que vous dites, tu as de l'air aussi tout croche. » C'est de gérer ce flot-là. Quand tu impactes tellement de monde, c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir une mauvaise expérience. Ils parlent plus fort que ceux-là qui ont aimé leur expérience. Si tu as reçu un colis et tout s'est bien passé, tu ne vas pas aller écrire « Hey, je suis content, j'ai reçu mon colis comme prévu. » Mais quand tu as quelque chose qui ne va pas bien, là, tu vas le crier et tu vas le dire à tout le monde. C'est ça qui est tough. Quand tu vas devoir employer un employé, ça va être quoi son rôle, le premier? Je dirais service à la clientèle numéro un, répondre à des courriels, répondre à des DM sur Facebook, à des DM sur Instagram, des messages sur Facebook. Puis aussi, j'aimerais ça quelqu'un qui en même temps de faire ça est capable de faire justement de la recherche d'influenceurs, de la recherche de tout gérer. cette communication-là. Plus marketing, comme. Oui, mais tu sais, marketing, j'aime ça m'en occuper, mais vraiment, mettons, set-upper des dates avec des influenceurs trouvés, dire « Ah, elle, elle habite à Edmonton, elle parle un peu français, ça pourrait être intéressant. Tu sais, 12 000 abonnés, si on y écrit, peut-être. Tu sais, je n'ai pas le temps de faire ça. Sur Instagram, il y a tellement de monde, il y a tellement... que c'est sûr que si j'engageais quelqu'un, ça serait une des tâches qu'il y aurait dans le futur. Puis quand ta compagnie va être vraiment plus grosse, par exemple, tu as 25 employés, whatever, c'est quoi, toi, que tu veux vraiment continuer à faire? Comme c'est quoi que tu veux faire quand tu as tous tes employés? Moi, c'est créé, j'aime vraiment. Mais ça, c'est quelque chose que je me rends compte que j'aimerais, c'est d'avoir une espèce d'équipe de 3-4 personnes qu'au jour le jour, on règle des problèmes, on crée des designs. L'espèce d'esprit d'équipe est le fun à avoir que quand je suis tout seul, OK, je n'ai pas de salaire à payer puis je ne dois rien à personne. Je n'ai pas de salaire, je n'ai pas de... Mais cette espèce d'esprit d'équipe-là, je trouve que ça a l'air vraiment le fun à avoir puis ça fait que c'est beaucoup plus le fun et stimulant, je pense. Dans le futur, j'aimerais ça peut-être me bâtir une équipe de 3-4 personnes justement pour avoir ce feeling-là. Puis en ce moment, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu partages tes idées dans ta famille, je ne sais pas, ou tu es vraiment tout seul? Bien, j'ai mon meilleur ami, genre notre routine, on va prendre, ça s'appelle... Bien, on n'appelle pas ça comme ça, mais moi dans ma tête, je les appelle comme ça. C'est genre des marches brainstorm. Cueuse. Fait que là, on fait juste dire des mots, peu importe ce qui nous passe par la tête, puis en revenant, là je prends toutes des notes dans mon cellulaire, puis en revenant, j'ai peut-être 10-2 idées puis il y en a peut-être une ou deux qui vont se rendre au bout. ensemble, on sort des affaires, ça n'a pas de bon sens. Bien, c'est cool qu'ils t'encouragent comme ça. Oui, j'ai dit que quand j'allais vendre, j'allais lui donner une royauté de 5 % de tout. Puis c'est quoi ton plus grand accomplissement à date avec What The Fuck? Bien, c'est sûr que je dirais que c'est d'atteindre le million de chiffre d'affaires en... Je pense que c'était... Je l'ai noté, c'était 608 jours, je pense. Fait qu'atteindre ce chiffre-là à 23 ans, je trouve que c'est exceptionnel, mais tu sais, en même temps, je ne m'attarde pas là-dessus parce que c'est juste des chiffres, c'est un peu quétaine à dire, mais je trouve que mon plus gros accomplissement, c'est ça, puis d'avoir fait une vente au Brésil aussi, je suis vraiment fier de ça. Oui, c'est où les pays que tu as shippés? Bien là, j'en ai beaucoup, mais tu sais, mettons, le Canada, 90 %, Suisse, Belgique, France, un autre 10 %, puis États-Unis, quand même pas mal, Angleterre. Ils commandent quoi? What the fuck? Ils commandent... Mais il y a du monde qui parle français partout, tu sais. Aux États-Unis, il y a beaucoup de snowbirds qui vont là l'hiver, mais ils parlent français. Puis c'est ça, Brésil, Colombie, Dubaï, Australie, Nouvelle-Zélande, c'est tous ces pays-là. Sri Lanka aussi, mais tu sais, c'est des une commande, c'est pas régulier. Quand tu vois ça sur Shopify, ça fait drôle. Tu te dis comment t'entends de parler de moi, pourquoi tu... Mais des fois, c'est des cadeaux que le monde envoie aussi à d'autres mondes qui connaissent. Puis est-ce que tu penses que tu vas faire des chandails un peu plus genre drôles, mais comme plus génériques justement pour aller chercher les autres pays qui n'ont pas besoin de comprendre la culture ou tu veux vraiment rester niché, genre? Bien, quand tu ne comprends pas la culture, ton impact est vraiment moins élevé. Je veux dire, tu attends un certain succès quand tu rentres dans la culture du monde puis que tu deviens une partie de la culture du monde. Puis faire des chandails génériques qui s'appliquent à tout le monde, bien, tous les marchés, mettons, dans le monde, c'est impossible. Oui. Fait que pour être sûr d'avoir des hits ou des succès, tu es mieux de rapetisser ton... Tu sais, avant, moi, je vous disais de vendre partout dans le monde avec « What the fuck? » On me disait en anglais, tu pourrais comprendre aussi aux États-Unis « What the fuck? » Si tu leur expliques tout. Mais là, il faut que tu expliques. Oui, c'est ça. Mais là, quand je me concentre juste sur le Canada, ça l'explose. Parce que pour les personnes qui habitent ici, c'est relevant ce que je fais versus quelqu'un en France qu'il y a une auto-story, ça ne dit rien. Fait que... Puis comme je disais tantôt, moi, c'est ce marché-là ici que je connais. C'est les inside jokes d'ici que je connais. Si j'étais en France, je ferais la même chose en France. Oui. Là, c'est ça qui marche. Puis là, je sais que tu as une collaboration qui est en processus, mais ça serait quoi une autre compagnie de rêve que tu aimerais faire une collaboration avec? C'est pas obligé d'être des vêtements. Bien, j'en ai fait une avec Tamelo. Je ne sais pas si tu connais. C'est une autre compagnie de vêtements un peu dans mon genre. puis j'aime vraiment leur design. C'est comme des designs un peu plus rétro puis nostalgiques. Puis ça, on avait fait une collab ensemble que ça avait bien fonctionné. Mais une que j'aimerais faire, c'est avec Primo peut-être, avec Olivier Primo. J'aimerais ça faire quelque chose de je ne sais pas quoi. Genre avec BGD. Oui, quelque chose. Mais ça, c'est un de mes plus grands rêves de compagnie, mais ça, j'aimerais ça, je pense. Puis quand tu fais une collaboration, comment ça fonctionne pour la collaboration? Ça dépend. C'est comme la première qu'on a faite avec Tamelo. Oui. Ils m'ont fourni le design parce que c'est ça, moi, que j'aimais de leur marque, c'est leur espèce de style. Fait que je ne voulais pas intervenir dans leur style à eux. Oui. Fait qu'ils m'ont fourni le design. Je le vendais sur mon site à moi. Puis il y avait une commission sur chaque vente qu'on faisait. Puis eux, ils ont fait la promotion aussi sur leurs réseaux sociaux. Ils ont fait un poste, on a fait une collab avec What The Fuck. Fait que ça fait un crossover intéressant d'audience aussi parce qu'on ne veut, on a un peu les mêmes clients, la même niche. Fait que c'est ça qui est intéressant. Pareil, pour ne pas chier fils, le crossover est intéressant parce que c'est du monde qui aime un peu l'humour, les chandails. Fait que ça fait de bien. Puis là, tu parles de comme, les deux, vous avez comme parlé de vos produits. Est-ce que tu fais des concours parfois sur les réseaux sociaux ou toi, tu ne vas pas du tout là? Bien, en fait, les publicités pour collecter des courriels, comme je parlais tantôt, c'est ça. Parce que, tu sais, il faut que tu ailles un pourquoi de, je te donnerais mon courriel. Si tu vois une annonce. Fait qu'à chaque mois ou chaque mois au début, puis là, c'est plus chaque semaine, on fait tirer un sweatshirt. Dans le fond, puis l'annonce Facebook, c'est gagne le sweatshirt de ton choix pour participer et inscrire-toi à notre infolettre. Ah, mais c'est si mal. Fait que là, le monde, il voit ça dans un, puis il y a du monde qui voit cette annonce-là puis qui achète aussi. Mais le but premier, c'est de collecter leur courriel. Puis là, j'envoie après ça un courriel à une personne choisie au hasard puis je lui dis, bien, bravo, t'as gagné, puis j'envoie gilet. J'adore. Mais je fais pas de concours organique, je trouve. tu fais pas sur Instagram, genre? non. T'aimes pas ça? Bien, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que j'ai jamais, dans le fond, le monde font souvent ça pour avoir du engagement, des likes et tout, mais j'aime mieux avoir du engagement d'une façon que je le mérite, si on veut, d'essayer de faire sourire la personne ou d'y apporter quelque chose plutôt que juste y demander quelque chose. Parce que moi, ma vision, c'est quand t'as une entreprise, bien, t'es là pour servir les autres, t'es pas là pour demander quelque chose, fait que quand tu crées de la valeur pour quelqu'un, il y a beaucoup plus de chances de rester loyal, de rester avec ton entreprise versus juste dire t'as une chance de gagner ça. Mais le t'as une chance de gagner ça, je le fais, mais en payant des annonces pour acquérir du nouveau monde. Puis est-ce que t'es comme un entrepreneur québécois ou juste un entrepreneur qui est vraiment un modèle pour toi? Bien, Olivier Primo, j'en ai parlé, je trouve ça cool, ce qu'il fait, parce qu'il y a vraiment un reach mondial, puis c'est un des rares au Québec. Je peux pas penser à quelqu'un d'autre au Québec qui est un peu dans sa ligue, si on veut, dans ce qu'il fait, dans l'entertainment. Il commence à vendre la BGD aux États-Unis aussi, fait que ça, c'est vraiment cool. Puis je pense que c'est lui mon modèle, si on veut, d'entrepreneur au Québec. Puis quand, mettons, t'as des questions sur l'entrepreneuriat, est-ce qu'il y a un podcast, un livre, quelque chose que tu vas aller faire ton information? Je suis vraiment un gars de YouTube, moi. Oui, moi aussi, j'adore YouTube. Dès que j'ai une question, j'écris sur YouTube comment faire ça, puis je le trouve. Mais là, je lis moins un peu, mais j'ai lu beaucoup de livres, tu sais, pendant ma maîtrise, puis pendant la pandémie. Fait que là, je m'ai appris beaucoup là aussi. Mais je dirais, c'est vraiment YouTube qui m'a tout appris. Tu as l'air de quelqu'un qui aime vraiment ça, comment aller chercher de l'information, puis vraiment. Est-ce que tu penses qu'un jour, t'aimerais ça que ce soit toi qui la donne, genre, je sais pas? Comme faire un truc YouTube, genre, je te vois faire genre des cours sur TikTok. Oui, mais oui. Oui, mais tu sais, je me dis que avant de donner des cours, tu sais, là, je parle de mon expérience. Je trouve pas que j'ai accompli assez encore pour avoir cette espèce de crédibilité-là. Je sais qu'il y en a qui le font, puis tu sais, qu'ils ont jamais même eu d'entreprise, mais qui disent comment vendre des produits. Mais tu sais, on dirait que je suis pas à ce niveau-là encore de me dire, OK, j'ai tous les outils qu'il me faut pour donner des conférences, par exemple, mais j'aimerais vraiment ça. Oui, ça serait cool. Puis c'est quoi? Ah, je pense que c'est quoi ton plus gros échec à l'heure dans ta compagnie? Genre pas vraiment juste un échec, là. Bien, à ma fête, c'est pas un échec, là, mais la première fois que ça a été ma fête puis que j'avais une entreprise, ma fête, moi, c'est le 3 août, puis ma compagnie a commencé en juin 2020, bien mars 2020, mais juin, en tout cas. Fait que là, après deux mois de m'accompagner, ça allait assez bien. Fait que j'ai dit, je vais y aller all-in sur Facebook, puis j'ai mis 5000 piastres dans une journée d'annonce. Puis je me disais, au pire... Pour une annonce d'une journée, ou genre... Oui, c'était juste pour ma fête, je me disais, je veux faire la meilleure journée que j'ai jamais faite, je mets 5000, puis ça n'a rien donné. C'était la première fois que je faisais des annonces en Europe, puis il n'y a personne qui n'a rien acheté, fait que ça, j'ai perdu 5000 piastres cette journée-là, fait que ça, c'est mon plus gros fait. J'ai jamais refait ça, je vais commencer plus mollo, mais vu que c'était ma fête puis j'avais le vent dans les voiles, j'ai dit, je me sentais invincible. C'est pas rare, on apprend de nos erreurs. Puis, c'est quoi un conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur? Il y a beaucoup de monde qui disent, quand tu te lances en affaire, tu sais, vas-y, all in, risque, mais moi, ma vision, c'est exactement le contraire, c'est, mets-toi dans des situations où tu ne peux pas perdre. Tu sais, comme moi, quand j'ai commencé mon entreprise, je pouvais perdre 200 piastres, mais tu sais, je veux dire, admettons que je n'avais pas vendu un chandail, je n'aurais pas perdu 80 000 piastres. Oui, oui, tu n'aurais pas perdu ta maison, ton auto. C'est ça. Puis, souvent, quand tu commences en affaire, ton égo est grand, tu sais, tu te dis, moi, le produit que j'ai, je sais que le monde va le voir, je sais que mon produit va vendre, mais à la fin de la journée, ce n'est pas toi qui décides si ton produit est bon, c'est le marché qui décide si ton produit est bon. Fait que, prends des risques calculés, mets-toi dans des situations où si tu perds, ce n'est pas grand-chose, puis teste, 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 teste tout le temps. Tu sais, demain, on sort un nouveau modèle, puis après, quand tu as de l'expérience et tout, bien là, tu sais qu'est-ce que le marché va vouloir. Fait que moi, c'est vraiment ça, un conseil que je donnerais, c'est prendre des risques, calculer, puis mets-toi dans des situations où tu peux juste gagner. Ça, j'ai demandé aussi, c'est comment, genre, combien de modèles tu sors par année? Ou par mois? Bien, admettons, la première puis deuxième année, c'était vraiment plus mollo, c'était peut-être un par mois, mais là, ce que j'ai trouvé qui fonctionne vraiment bien pour garder le client emballé. Oui, je trouve ça full cool, l'application, puis, tu sais, l'effet de nouveauté, c'est tellement puissant pour que le monde aime ta marque parce que si tu vends tout le temps les mêmes produits, puis moi, je suis chanceux parce que j'ai une entreprise où je peux le faire, ça crée tout le temps. C'est ça, ton modèle d'affaires, c'est smart. C'est ça. Fait que ça, dans l'algorithme, ça joue vraiment bien parce que quand tu sors quelque chose de nouveau, c'est tout le temps mes posts, tu sais, qui ont le plus de likes, qui ont le plus de commentaires, fait que cet effet de nouveauté-là fait tout le temps mousser ma marque, puis des modèles, bien là, comme en juillet, je pense que j'en ai 8 ou 9 de prévu, puis il y en a où aussi, puis je veux dire, j'aime, mettons, pendant la grosse saison de novembre, Black Friday, j'aimerais s'en sortir un par jour. Un par jour? Oui, mais je ne sais pas si ça va être possible, mais là, j'en mets en banque. 30 modèles? Oui. Mettons pour novembre, qui est le plus gros mois de l'année, mais ce n'est pas sûr encore, mais au moins 10 par mois que j'essaie de faire. Est-ce que tu as une stratégie pour le Black Friday ou ça se prend dans la minute? Black Friday, c'est l'année au complet. Comme je parlais tantôt de collecter des courriels, c'est tout dans l'objectif de cette journée-là. Puis, bien c'est tout le temps d'un le plus gros rabais de l'année. Il n'y a jamais un plus gros rabais. C'est quoi ton rabais? L'année passée, on a fait 20 %, puis cette année, ça va être 25 % ou plus, parce que j'étais un peu frileux au début, tu sais, quand tu ne sais pas, mais... Moi, je donne 35. Oui, mais ça dépend de tes marges de profit. Oui, j'avoue. Mais, oui, c'est ça. J'étais frileux au début parce que je me disais, si je donne un gros rabais puis ça pogne, tu sais, correct, bien je vais quasiment... Tu sais, ça vaut-tu vraiment la peine de faire un si gros rabais, mais avec les 2-3 années que j'ai eues, je me suis rendu compte que oui, tu sais, cette journée-là, ça vaut vraiment la peine de faire du 30-35 % de rabais parce que le monde achète en fou cette journée-là. Oui. Puis toute la fin de semaine qui suit, en fait, fait que c'est vraiment quelque chose que je... j'arrête pas de le dire à tout le monde que je connais, quand il commence à faire un peu moins beau, j'ai hâte que l'automne arrive, j'ai hâte à la fin novembre pour le Black Friday parce que c'est la journée la plus fun de la vie. Puis est-ce que tu fais aussi la journée achetée locale? Non. Je sais pas c'est quoi. OK, mais c'est ça. Moi, j'ai appris ça il y a peu longtemps. C'est proche du Black Friday, c'est comme vraiment québécois. Ah ouais? Je me demandais si ça c'était quoi. Non, non, je vais regarder. Oui, c'est vrai. Tout le monde me parle de ça. Puis est-ce que pour Noël, t'as une tactique aussi? Bien, Boxing Day, je fais un peu moins que le Black Friday, mais quand même un bon rabais. Puis c'est une autre bonne journée aussi, mais c'est vraiment, tu sais, les deux, trois semaines avant Noël, c'est là que ça joue plus. Moi, ça, c'est vraiment pour un bon cadeau de Noël. Oui. Tu fais-tu de la pub plus pour Noël ou vraiment c'est tout le temps de la pub, une, deux, deux, genre? Oui, j'en fais, tu sais, parce qu'à l'automne, c'est vraiment plus rentable. Je veux dire, même si là, j'ai vraiment un bon début d'année. L'automne est toujours deux fois plus gros. Fait que là, je peux dépenser encore plus pour acquérir encore plus, tu sais, c'est fois deux, fois trois de ce que je fais d'habitude. Good. Puis, c'est quoi tes objectifs au court puis au long terme? Court terme, c'est, moi, je parle en courriel, parce que c'est... Oui, ça, puis les courriels. C'est là-dessus que je focussais, mais j'aimerais... On est toute la journée, tu penses à analyser ça. Oui, mais pour vrai, oui, parce que depuis qu'il y ait... Mais c'est vraiment impressionnant. Mais j'aimerais aussi développer le texto, le SMS. Ah, moi aussi, mais il y a tellement de règles avec ça. Oui, mais c'est ça, puis je trouve ça un peu... Tu sais, moi, mettons que je reçois un texto d'une compagnie, même si j'aime la compagnie... C'est intrusif. Oui, je trouve ça un peu intrusif, puis je dis... On dirait qu'après que j'ai reçu un texto, j'aime moins l'entreprise, puis je me dis... Ah, oui? Mais je ne sais pas, parce qu'il y en a qui en envoient à chaque jour. Il y a une compagnie qui m'en envoient à chaque jour. Ah oui, moi aussi, puis je l'ai enlevé. Oui, c'est ça. En même temps, tu ne veux pas écoeurrer le monde. Puis par courriel, je trouve que le monde est plus habitué que c'est des compagnies qui envoient... Tandis qu'il y a des textos, je trouve vraiment que c'est comme... On t'a un peu fourré, on a ton numéro de téléphone puis on va te blaster. Fait que j'aime moins ça un peu malgré qu'il faudrait que je le fasse, parce que ce qui paraît, c'est vraiment mieux encore que les courriels. Mais là, le problème, c'est que toute ta liste de courriels, tu ne peux tout pas utiliser un numéro de téléphone. Il faut tout que tu recommences à zéro. Fait que c'est pour ça que moi, je... Fait que tu le commences. Moi, je ne l'ai pas fait. Puis c'est plus facile d'acquérir des courriels. Le monde, ils sont plus ouverts à donner leurs courriels qu'à leur nom de téléphone. Oui, ils s'en foutent un peu. Au pire, ça va dans le spam. Oui, c'est ça. Fait que objectif court terme, ce serait d'atteindre 100 000 courriels sur ma liste avant Noël. Oui, OK. Puis long terme, j'aimerais vraiment continuer à... Ça n'a pas rapport à What the Fuck, mais ça a rapport avec moi. Faire des podcasts comme ça. Oui. Te mettre plus de l'avant. Oui, grossir vraiment TikTok puis de montrer justement le processus de documenter en fait tout ce qu'il faut faire pour arriver à... Peut-être un YouTube. Oui, peut-être. Mais là, je ne suis pas rendu là encore. Je me mouille un peu avec TikTok. Oui, mais t'es full bon. Je suis sûr que le YouTube, ça a pogné. Oui, mais mes débuts ont été durs. Mais ça, je le regrette aussi d'avoir commencé TikTok autant tard que ça. Parce que je veux dire, en 2020, pendant la pandémie, j'aurais pu le faire puis je me disais « Ah non, ça n'a pas rapport. What the fuck, ça n'a pas rapport. » Mais j'ai comme là trouvé le filon d'un peu de montrer la création au jour le jour plus. Ce que je n'avais pas pensé vraiment en 2020. Fait que là, au moins, il y a du monde qui me va dans la rue qui disait « L'autre fois, je suis allé m'acheter un nouveau matelas puis le gars il disait « Ah, j'ai vu tes chandais. Si tu m'achètes un matelas, je t'achète un chandail. » Puis il m'avait vu sur TikTok. Ça, c'est le fun. Fait que TikTok, j'aimerais vraiment le grossir le plus que je peux. Oui. Puis est-ce que tu fais, toi, comme médias traditionnels, genre journal, magazine? Non, parce que mon modèle d'affaires est vraiment en ligne. Mais j'aimerais ça, quand je vais atteindre 5 millions, mettons, de chiffre d'affaires, me payer genre un billboard avec une blague dessus comme je fais sur Instagram. Mais là, pour prendre une vraie photo puis comme ça va faire un insight. Oui. Pas dans le but de vendre, mais juste dans le but de genre... Pour un statement. C'est ça. Je marche à côté de chez moi puis je vois ma pancarte que j'ai payée. Et ça, je trouverais ça cool. Oui. Mais à part ça, t'sais, télévision puis radio, pas vraiment. Puis est-ce que ça t'intéresserait, toi, faire comme les dragons ou quelque chose comme ça? Oui. C'est pour ça que je vois à full ton entreprise aux dragons. Oui, mais à chaque fois que je me dis, hey, je pourrais y aller, je me dis aussi qu'est-ce qu'un dragon pourrait m'amener, t'sais. Puis je dis pas ça par... Non, mais est-ce que tu sais que la moitié des deals, c'est pas vrai? Non. Ils font pas. Bien non, mais après ça, après les vérifications, comme ils disent. Ben non, mais c'est vrai sur le truc, mais après ils te disent genre, est-ce que tu veux vraiment mon argent ou s'il y a du marketing? C'est vrai? Oui, oui. Souvent, le monde, ils disent, ben, c'est du marketing. Oui, c'est ça. Ils savent, là. Mais il y a beaucoup de business. Pas que c'est pas vrai, là. Genre, ils veulent pour vrai, mais comme souvent, l'entrepreneur veut pas. Ah, oui? Oui. Mais moi, tu sais, admettons que j'allais au dragon, je sais même pas s'il me laisserait faire, mais je dirais, je donne 10 % de mon entreprise pour l'aide de quelqu'un. Tu sais, je demanderais même rien en retour. Je voudrais juste avoir un mentor qui est avec moi au jour le jour puis qui me dit, OK, là, on pourrait te referer à rentrer au Simons. On pourrait, tu sais, j'irais pas là pour... Tu veux pas vraiment l'argent plus l'expérience. C'est ça. Moi, c'est un mentor que j'aimerais savoir ou plusieurs pour vraiment m'amener à un autre niveau que, tu sais, l'argent, j'en aurais pas besoin. Oui, ça pourrait accélérer la croissance, mais je sais que je vais y arriver pareil. OK. Fait que c'est vraiment plus pour avoir des conseils, pour trouver un peu des shortcuts, si on veut, pour aller plus vite où est-ce que je veux aller. Puis est-ce qu'il y a des gens dans ta famille qui sont entrepreneurs ou t'es vraiment comme tout seul, comme quand t'as besoin de conseils, c'est où que tu vas? Mon père et ma mère, ils ont les deux leur entreprise. OK. C'est quoi qu'ils ont? Mais ils sont les deux dans le service, fait qu'ils vendent pas des produits. Ma mère, elle est designeurs d'intérieur puis mon père, il est consultant. Fait que, tu sais, eux, ils vendent leur service, mais toute l'espèce de fibre entrepreneuriale, c'est sûr que c'est de là que je l'ai pris. Tu sais, mes deux parents sont entrepreneurs, moi, je suis entrepreneur, c'est pas un secret non plus. Good. Puis pour finir le podcast, c'est genre des petites questions plus sur toi. Fait que, qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais jeune? Genre, c'était quoi ta job de rêve? Je voulais jouer baseball professionnel. Pour vrai, plein de gens en a qui disent des enfants en rapport au sport. Oui, bien, en le fond, moi, j'ai fait cinq ans de sport-études, de baseball à Québec, puis à chaque matin, on allait à l'école, mettons, de 8h à 11h, puis l'après-midi, on allait jouer au baseball toute l'après-midi. Puis quand j'étais petit, bien, c'était ça mon rêve, c'était de devenir professionnel. Oui. Good. Puis qu'est-ce que t'aurais aimé savoir plus vite avant de commencer ton entreprise? Que ça allait pas être constant. On dirait que moi, dans ma tête, un coup que t'avais, tu sais, là, j'ai 24 000 abonnés sur Instagram, puis c'est pas la folie à tous les jours, là. Il y a des jours que tu vends à peu près rien, il y a des jours que tu vends pour 18 000 piastres, au final, ça augmente tout le temps, mais moi, je pensais que quand t'arrivais à un certain niveau, c'était comme assez flat à chaque jour de, oui, ça grandit, ça grandit, mais à chaque jour, tu sais, il y a du monde qui achète, mais ce que je me suis rendu compte, c'est qu'à chaque jour, il faut que je mérite ces abonnés-là, il faut que je mérite ces ventes-là. Ils sont pas de données, là. Puis est-ce qu'il y a des journées que t'as juste pas de commandes? Ouais, c'est pas arrivé encore. Non? Jamais, pas de commandes? Cool. Qu'est-ce que, tu as le plus dit, mais qu'est-ce que t'aimes le plus être entrepreneur? Est-ce que c'est de la liberté ou c'est d'autres choses? C'est, ouais, c'est la liberté de mon temps, je pense, puis c'est de, ce que j'essaye de faire le plus possible, c'est de dissocier mon temps puis de mon salaire. OK. Fait que dans le fond, je dis pas, j'ai travaillé 4 heures aujourd'hui, je dis, j'ai fait ça, ça, ça pour m'aider à accomplir ce que je veux faire. Parce que quand t'associes ton temps à de l'argent, tu te mets une limite en quelque sorte, parce que si tu dis, mettons, je fais 50 piastres à l'heure, bien, t'arriveras jamais à être extrêmement riche si tu comptes ton temps en heure, si on veut, parce que, puis moi, c'est un de mes objectifs, je veux dire, comme n'importe qui, oui, je le fais parce que j'aime ça, mais je le fais aussi pour vivre puis avoir de l'argent, mais quand tu dissocies ton temps, tu sais, il y a des journées que je peux pas travailler, je fais rien, puis je fais quand même un bon montant, puis il y a des journées qu'il faut que je travaille 12 heures, mais je fais pas d'argent, tu sais, fait que c'est vraiment de dissocier mon temps avec mon salaire que je trouve le plus le fun, tu sais, de pouvoir dire, OK, aujourd'hui, je m'en vais sur une terrasse boire des mimosas tout le matin, mais je sais que demain matin, il va falloir que je travaille pendant. Fait que ça, j'aime ça, pas avoir de contraintes, tu sais, le matin, je peux me lever à l'heure que je veux, ça, je trouve ça le fun aussi. Puis qu'est-ce qui est, je sais pas trop comment formuler la phrase, mais comme qu'est-ce qui est le plus doux dans ta vie personnelle d'être un entrepreneur, genre? C'est d'être le seul, ben, tu sais, oui, mes parents sont entrepreneurs, mais mes parents, je les côtoie pas nécessairement au jour le jour, mais mes amis, ils sont pas entrepreneurs, si on veut, fait qu'eux, ils travaillent, si on veut, de 9 à 5. Ouais. Puis moi, des fois, ben, je suis tout seul, tu sais, qu'ils seraient disponibles à faire quelque chose, mais en même temps, je comprends aussi qu'eux, ils travaillent, fait que ça, je trouve ça dur de gérer ça, que c'est pas tout le monde qui a le même style de vie, si on veut, mais c'est normal à 100%, mais c'est ça qui est difficile, je trouve. Qui est le fait de comme pas relate un peu avec genre ton entourage ou de te sentir seul un peu, genre? Ben, moi, pas de me sentir... Incompris. Ouais, mais tu sais, comme aujourd'hui, on est samedi, je viens ici, ça me fait plaisir. Ouais. Puis tu sais, demain, je vais travailler, mais c'est le dimanche, ça me dérange, tu sais, j'aime pas ça, avoir un étiquette sur un jour pour travailler. Ouais, je comprends, je comprends. En tout cas, fait que c'est ça que je trouve plus difficile de pas avoir le même horaire, admettons que tout le monde... Pas la même routine. C'est ça. Tu sais, des fois, il faut que je travaille à 10 heures le soir parce que j'ai pas le temps de la journée, mais là, c'est plate un peu aussi. je comprends. Puis pour la dernière question du podcast, c'est une question des gens sur TikTok, ils voulaient savoir tes cinq entreprises québécoises préférées, si t'en as. Chocolat favori. OK. Est-ce qu'il y a une raison ou juste parce que c'est bon? Non, ben oui, c'est très bon, mais j'aime aussi Dominique Brown. OK, l'entrepreneur. Je trouve que ce qu'il réussit à faire, c'est fou, là, tu sais, il est parti d'une vieille maison à Québec puis qu'il s'est rendu, je sais pas, il y en a combien, mais il y en a... Il y en a beaucoup. c'est ça. Eux? Ouais. J'aime aussi Québécois. C'est une bonne question. Ou Canadien, mais... Simon, je pense. Pas le choix de les aimer, eux autres aussi. Je veux pas en dire pas chez Fils parce que j'ai pas arrêté de parler de ça. C'est pas grave, pas chez Fils. C'est pas une annonce gratuite pour toi, Anthony. Est-ce que Occupation Double, c'est une entreprise? Ben oui. C'est un branding. Ben oui. Je trouve vraiment que leur branding est bon puis, tu sais, oui, il y a des parties qui sont un peu douchebag et tout, mais je trouve vraiment que la façon qu'ils ont d'engager une communauté puis c'est plus cet aspect-là puis moi, je trouve vraiment qu'ils font une bonne job puis ils font du bon contenu, les voyages et tout, c'est vraiment le fun à suivre. Puis la cinquième, je dirais Milky Eco. Mon entreprise préférée de produit. Super. Bon, ben merci full pour le podcast, c'était vraiment intéressant. Bravo pour ton super beau parcours. Puis c'est où qu'on peut te retrouver, toi, ton entreprise, tes handles sur les réseaux sociaux. C'est What the fuck shop partout. Il faut que tu nous dises comment on l'écrit parce que c'est pas WTF. O-U-A-T-E-D-E-F-E. Non, pas F. P-H-O-Q-U-E. Choc après. Good. Est-ce que tu veux plugger ton personnel? Hein? Ton personnel? C'est quoi ça? Ben toi. Ton compte personnel. Suivez ma compagnie. Parfait. Suivez ma compagnie. Good. Moi, c'est... Ah, Clem, tu vas les écrire, hein? OK. Sur... Pour Milky & Co, c'est vraiment facile. Milky.co-par-en-bas partout. Génération Startup, là, c'est comme plus diversifié. Génération Startup avec des accents sur YouTube. Sans accent sur TikTok. Puis sur Instagram, Génération Startup.podcast. Fait que c'est ça. Bonne écoute puis à la semaine prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada